Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Il y aura quelqu'un d'autre qui viendra prendre la place de Kabila, d'autant plus que lui-même il s'est prononcé, qu'il ne va plus se représenter. Mais seulement, moi ma crainte, ce que moi je crains, c'est que les gens sont plus axés sur le changement d'individu. Lorsque moi je parle de changement, par exemple, mon entendement de changement, ce serait plutôt le changement de système. Sous-titrage ST' 501 L'on sait, sur la même façon de voir les choses, parce que le système aujourd'hui, il faut le dire, c'est un système autocrate, c'est un système de népotisme. Donc nous savons tout ce qui se passe. Alors prenons par exemple, lorsque nous parlons du changement, moi je pense, à mon avis, le changement c'est quelque chose. Nous sommes tous agents et opérateurs du changement. On ne peut pas demander à l'autre de changer tant que nous-mêmes nous n'avons pas changé. Je veux juste donner un titre, je veux juste parler de quelque chose qui m'a vraiment tenu à cœur. Je vois que beaucoup de partis politiques, c'est vrai que tout le monde, les partis politiques, lorsqu'ils tiennent aux élections, c'est pourquoi, c'est parce qu'ils veulent arriver au pouvoir, c'est parce qu'eux aussi, ils aimeraient apporter quelque chose à la population. Mais seulement, lorsqu'on regarde comment nos partis politiques sont gérés, est-ce que ces partis politiques sont vraiment, sont-ils vraiment prêts pour le changement ? Parce qu'il ne suffit pas seulement que Kaby Laparte, regardons aussi dans nos partis politiques, comment nos partis politiques sont gérés. Parce que si nous voulons changer le Congo, nous devons changer le système. Ça veut dire quoi ? Je trouve ça mal, par exemple, que moi, quand je suis leader d'un parti politique, et que c'est mon mari qui soit le vice-président, et que c'est mon cousin qui soit le secrétaire général, que ça soit comme si c'était une affaire, une clique d'amis. Donc on ne peut pas aspirer au changement, alors que nous-mêmes, notre façon de faire démontre que nous sommes aux antipodes de ce que nous nous sommes en train de chercher. Regardons dans nos partis politiques. Nos partis politiques congolais, c'est comme des, comment moi je dirais ça, c'est comme un peu, c'est comme une monarchie. Oui, lorsque le père meurt, c'est l'enfant, c'est le fils ou la fille qui prend le pouvoir. Bon, c'est vrai, on organise parfois des pseudo-congrès, mais à la fin, on se dit, oui, quand le père est mort, on sait qui vit. Évidemment, ça reviendra au fils. Mais déjà aussi, comment pouvez-vous expliquer que nous sommes dans un parti politique ? Un parti politique, c'est une formation, c'est un ensemble de gens. Et qu'au sein de cette formation politique, il n'y ait personne d'autre valable que le fils ou la fille d'eux, ou la femme d'eux, ou le cousin d'eux. Et vous pensez qu'une personne comme ça, lorsqu'elle arrive au pouvoir, vraiment, elle va vous apporter le changement. Il faut qu'on se pose des questions. Et aussi, regardons comment nos partis politiques sont gérés. Nous parlons de changement. Est-ce que dans nos partis politiques, est-ce qu'il y a des débats internes ? Est-ce qu'on peut s'élever et contredire ce que le président, surtout le président fondateur, lorsqu'il a parlé ? On ne peut jamais s'opposer à ce que le président fondateur a dit. Ce que le président fondateur a dit, c'est paroles d'évangile. Donc, lorsque vous vous lévez pour dire que non, mais en tout cas, moi, je pense que ce n'est pas comme ça. Voici ma façon de voir les choses. Eh bien, vous vous attirez la foudre. Vous devenez... On engage une chasse aux sorcières. On essaye de trouver qui ne danse pas au rythme de ce que le président fondateur a dit. Donc, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, regardons comment nous gérons nos partis politiques. Si nous voulons réellement changer le pays, il ne suffirait pas que pas Kabila parte. Il faudra que nous-mêmes, nous commencions à changer. La démocratie, c'est un exercice d'abord mental. Il faut savoir accepter l'autre. Il faut savoir accepter la contradiction. Il faut savoir accepter les divergences des vues. Il faut avoir un sens d'abnégation. Parce que les gens qui vont venir au pouvoir, s'ils veulent changer, il ne faut pas qu'ils fassent de la politique. Parce que lorsqu'on fait de la politique, ça veut dire qu'on fait de ça un métier. On veut vivre de la politique. Ça veut dire que l'argent qu'on aura viendra de la politique. Alors que si on fait de la politique pour la politique, ça veut dire qu'on voudrait travailler pour le bien-être de l'autre. On voudrait donner le meilleur de soi-même. Donc, il ne suffit pas seulement qu'on dise changement. Il faudrait vraiment que les gens s'y mettent. Il ne faut pas qu'on vienne, comment on dira, qu'on déshabille Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Donc, ça ne sert à rien. Il faut vraiment qu'on change. Ce n'est pas normal que lorsqu'on est candidat, qu'on ait comme suppléant son fils ou sa soeur ou son mari ou je ne sais quoi. Et nous disons que nous voulons un changement. Qu'est-ce que nous sommes en train de reprocher aujourd'hui au régime, en place ou au régime antérieur ? C'est quoi ? C'était parce qu'il y avait le népotisme. C'était parce qu'il y avait le favoritisme. C'était parce qu'il y avait les trafics d'influence. Il y avait les abus de pouvoir. Il ne faut pas que ceux qui veulent aujourd'hui prendre le pouvoir puissent nous répéter, qu'ils puissent nous faire du copier-coller. Souvenez-vous, en 1997, tout le monde a festoyé. Tout le monde était content de voir que le maréchal Mobutu était parti. Mais quelques années après, où en sommes-nous ? Nous nous rendons compte que le régime qui est en fait, ce n'est que le clone de ce qu'a été le Mobutisme. Il y a même un clone raté. Je dirais que c'est un clone qui est même raté. Donc, c'est pour dire que lorsque nous parlons des concepts, il faut vraiment qu'on comprenne le concept. Le changement, ce n'est pas de voir Kabila partir. Le changement, ce n'est pas de voir Félix Tshiseke arriver au pouvoir au Ramazani ou encore Martin Fayoul. Le changement, c'est de voir que dans ce pays, la loi est respectée, que dans ce pays, la justice est équitable, que dans ce pays, la police et l'armée sont au service de la nation, que la richesse du pays est redistribuée d'une manière équitable aux enfants du Congo. Que l'on sache qu'on peut quitter l'équateur pour aller au Kivu sans être inquiétés. C'est ça le changement, c'est de ça dont nous avons besoin. Donc, c'était ma réflexion de la semaine. Au revoir et à la prochaine fois. SIGI TV à la vitesse de la vie Congo Gold TV à la vitesse de la vie SIGI TV à la vitesse de la vie SIGI TV à la vitesse de la vie